La réforme des retraites est arrivée cette semaine au Sénat. La droite se dit prête à toper avec Emmanuel Macron. C'est presque une lune de miel entre la droite et le gouvernement. Au Sénat, on est loin, très loin des débats explosifs de l'Assemblée. Ici, ce sont les Républicains qui dominent et les sénateurs veulent depuis longtemps une réforme des retraites, exactement ce que propose le gouvernement. Tout ou presque est réuni pour un accord. La droite offre deux visages à l'Assemblée. Les LR ont choisi une stratégie en opposition frontale avec le gouvernement. La fronde du jeune et ambitieux Aurélien Pradié a poussé les députés LR à durcir le ton face au gouvernement. Au Sénat, c'est l'inverse. Les élus attendent depuis longtemps cette réforme. Chaque année, les sénateurs LR déposent un texte pour demander le report de l'âge de départ à 64 ans. Et puis sur la forme, l'ambiance sera forcément différente. Historiquement, les sénateurs n'aiment pas les invectives ou les polémiques dans leur hémicycle. Le président du Sénat, Gérard Larcher, promet d'ailleurs un débat sérieux. Contrairement à l'Assemblée, c'est le parti socialiste qui domine à gauche au Sénat. La France Insoumise, elle, n'a aucun sénateur. Et le PS veut faire l'inverse de LFI. Pas d'obstruction et une opposition responsable. Résultat, la gauche sénatoriale va déposer environ 1 500 amendements quand la NUPES en a déposé plus de 18 000 à l'Assemblée. Après le chemin de croix de l'Assemblée, l'exécutif respire et veut croire à un accord. On va trouver un chemin ensemble, assure la première ministre Elisabeth Borne. Le gouvernement a déjà envoyé des signaux positifs aux demandes des sénateurs LR sur les maires de famille ou sur l'emploi des seniors. Mais une victoire au Sénat ne veut pas dire victoire totale. Le prochain épisode se jouera quoi qu'il arrive à l'Assemblée nationale.